Générique Les Entretiens des Patriotes, bonjour à tous. Affaire Samara, la trahison de Sandrine Rousseau, une de plus. Et puis Marie-Estelle Dupont et l'Annulingus, une polémique sans fondement. Avant de répondre à ces deux questions et traiter de nombreux autres sujets d'actualité, vous connaissez le rituel sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le faire. Et aujourd'hui, ils sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles. Vous connaissez leur nom, VTT Pollux, Ambrose France, Philippe Bohen et Bernard Bazin. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier. Vous le savez, c'est vous qui développez la réinformation parce que vous levez le petit pouce, vous écrivez de gentils messages ou vous diffusez sur d'autres réseaux sociaux. Oui, c'est ainsi que vous permettez aux algorithmes de nous repérer. Merci encore. Une belle cascade. En pleine démonstration, devant Emmanuel Macron, un malheureux athlète glisse de son plongeoir lors de l'inauguration du centre aquatique olympique. Et en gros plan, cela donne ceci. Et boum, patatra. Manifestement, BFM TV ne s'en lasse pas puisqu'il repasse plusieurs fois l'extrait. Le pauvre athlète qui s'est cassé la figure se nomme Alexis Gendar. Et on a envie de le saluer parce qu'il ne manque pas de panache après sa chute. J'ai chuté devant le président, j'ai chuté devant la France entière. Alexis Gendar, le plongeur qui a chuté lors de l'inauguration du centre aquatique olympique, raconte sa mésaventure avec beaucoup d'humour. En effet, il accepte avec le sourire les vannes qui pleuvent sur lui depuis quelques heures sur les réseaux sociaux. Ah oui, c'est la définition du panache. Mettre genou à terre, se relever et comme il l'affirme lui-même, repartir à l'entraînement. Lui, il n'accuse pas son voisin de sa chute. Il assume, vous voyez de qui je veux parler, Emmanuel Macron. Mais cette chute a marqué les esprits. Certains, comme Gilbert Collard, affirment que c'est de très mauvais augures avant les Jeux olympiques. Et d'autres que tout ce que Macron entreprend se transforme irrémédiablement en ridicule ou en catastrophe. Et je ne cesse de le répéter dans ses entretiens. Le bilan d'Emmanuel Macron n'est pas mauvais. Il est catastrophique. C'est pour cette raison qu'Emmanuel Macron essaie de détourner l'attention par des célébrations, des hommages. Ou qu'il essaie de trouver des boucs émissaires pour éviter de se justifier. Le dernier en date, là j'avoue qu'il a fait fort le chef de l'État, c'est son ministre de l'Économie. Bruno, ça fait quand même 7 ans que tu es là, à l'Élysée, le coup de sang d'Emmanuel Macron contre Bruno Le Maire. Le président a directement ciblé le patron de Bercy lors d'une récente réunion consacrée aux finances publiques. Et la question que je me pose devant cet article, qui peut croire ce coup de com' de Macron ? Il n'était pas au courant des finances publiques, Emmanuel Macron ? Il y a 15 jours, Emmanuel Macron essayait de se disculper déjà en prétendant que les questions financières ne l'intéressaient pas. Eh bien, ce coup de com' a vite été effacé parce que les journalistes ont rappelé à Emmanuel Macron qu'il a été deux ans ministre de l'Économie et que c'est lui qui gère tout depuis l'Élysée. Alors certes, Macron a raison sur un seul point, c'est que Nono qui écrit des romans cochons alors qu'il y a le feu dans nos finances, ça ne fait pas très sérieux. Mais on pourrait rappeler à Emmanuel Macron que c'est lui qui a mis Nono le Neneu au ministère de l'Économie. Et qui a ruiné la France ? Ce n'est pas Nono le Neneu, c'est Macron avec ses centaines de milliards dépensés en pure perte. Je vous renvoie d'ailleurs à toutes les allocutions d'Emmanuel Macron qui expliquaient bien que c'était lui qui gérait la Maison France. Surtout lorsqu'on l'appelait, vous vous en souvenez, le Mozart de la finance. Et puis il faut rappeler que c'est Emmanuel Macron avec sa complice Elisabeth Borne qui a fait passer ce budget à grands coups de 49,3, justement pour qu'il n'y ait pas de débat. Bruno Le Maire a forcément une responsabilité, mais le vrai responsable, c'est Emmanuel Macron. Encore un coup de com' d'Emmanuel Macron pour se défausser. Mais s'il se défausse à ce niveau-là, c'est qu'à l'Élysée, c'est la panique. Les sondages virent tous au rouge. Sanctionnés en raison du dérapage des finances publiques de la France, le chef de l'État et son ministre de l'économie Bruno Le Maire ont vu leur cote de confiance reculer selon un sondage Elab pour les échos publié jeudi 4 avril. À deux mois des élections européennes, le camp de la majorité présidentielle patine dans les sondages. Et ce n'est pas le baromètre Elab pour les échos publié jeudi 4 avril qui dira le contraire. Comme le rapportent nos confrères, la cote de confiance d'Emmanuel Macron a perdu deux points ce mois-ci, chutant à 25%. Soit à son plus bas niveau depuis 2022. Il n'y a pas d'effet drapeau autour de l'Ukraine. Il n'y a pas de bénéfice dans la nomination de Gabriel Attal à Matignon, analyse Bernard Savanès, le président d'Elab. Et ce sondage est vraiment très intéressant parce que Elab, c'est un institut de sondage très proche de la Macronie. Ils sont obligés de reconnaître que cela ressemble à la chute finale. Dans le détail, le président de la République recule dans toutes les catégories d'âge, notamment chez les plus de 65 ans. 27% de cote de confiance. Oui, là, c'est la chute finale où il enregistre une baisse de 9 points en seulement un mois, selon le sondage. En cause, ses récentes déclarations sur la guerre en Ukraine qui inquiètent une partie des Français, mais aussi le déficit public. Ce dernier a atteint 5,5% du PIB de la France en 2023, bien au-dessus des 4,9% initialement prévus par le gouvernement. La crédibilité économique a joué dans ce qui a arrimé une partie des retraités de droite au macronisme. Là, il y a un peu une rupture de promesses, explique le sondeur, relayé par les échos. La crainte de la guerre, la dette, mais aussi les promesses non tenues sur l'environnement figurent souvent parmi les réponses des personnes interrogées. Quant à Bruno Le Maire, il perd 5 points, il est à 26%. On s'était posé une question la semaine dernière, mais qui vote encore Emmanuel Macron ? Eh bien, cet institut très proche du pouvoir nous donne une réponse. Il n'y a plus personne, massivement en tous les cas, qui vote Emmanuel Macron. C'est la chute finale. C'est pour cette raison qu'Emmanuel Macron se raccroche aux Jeux olympiques comme un beau diable. Mais voilà, comme le montre ce sondage et comme l'a montré l'image du début de ce journal, c'est la dégringolade. Et au niveau mondial, c'est encore pire. Ce sondage va faire un malheureux. Pour une fois, Emmanuel Macron n'est pas premier. Il n'est que le deuxième chef d'État le plus impopulaire du monde dans un sondage du New York Times. Et ce sondage est très instructif, parce que qu'est-ce que vous constatez ? Quels sont les points communs entre tous ces chefs d'État très impopulaires ? Eh bien, ils appartiennent tous au camp du bien, au World Economic Forum, au camp progressiste, Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Trudeau, Sunak et leur chef Joe Biden. Oui, leur chef très sénile, Joe Biden. Le camp progressiste est détesté donc à travers le monde. Il est temps d'ouvrir la page Faits de Société, l'affaire Samara. Rappel des faits. Une agression d'une rare violence a eu lieu mardi, à la sortie du collège Arthur Rimbaud à Montpellier. Samara, une jeune collégienne, 14 ans, a été tabassée par une vingtaine d'individus après les cours. La jeune fille était harcelée régulièrement dans l'enceinte de l'établissement. Sa mère ne décolère pas contre l'équipe enseignante. Mais pourquoi a-t-elle été agressée ? Ces derniers temps, Samara était victime de harcèlement au quotidien, au sein du collège. Samara se maquille un peu. Et cette jeune fille, qui a agressé Samara, est voilée. Toute la journée, elle l'a traité de kouffar, qui veut dire mécréant en arabe. Ma fille, elle s'habille à l'européenne. Toute la journée, c'était des insultes. On l'a traité de kaba, ça veut dire prostituée, en arabe. Ce n'était plus vivable physiquement et psychologiquement, affirme sa mère. Samara est victime, oui, pauvre victime. Mais de quoi ? Eh bien, Samara est victime du fanatisme religieux et de ses complices. Les complices ? Eh bien, c'est le corps enseignant qui n'a pas protégé la pauvre Samara, alors qu'elle était harcelée depuis de longues semaines. Le corps enseignant qui, par lâcheté, comme avec Samuel Paty, ou par idéologie progressiste, refuse de nommer les choses. Un exemple, Sandrine Rousseau sur l'affaire Samara. Samara a été violemment agressée. Cette agression est absolument, totalement sexiste. Samara et toutes les femmes ont le droit de s'habiller comme elles le souhaitent, partout. Totalement sexiste ? Il faut rappeler que celle qui a commandité l'agression est une jeune fille voilée. On ne peut pas parler de sexisme dans ces conditions. Il s'agit bien de fanatisme religieux. Sandrine Rousseau refuse d'appeler un chat un chat parce qu'elle serait obligée de reconnaître une grande partie de sa responsabilité dans tout ce qui se passe en France. Très belle illustration de ce camp progressiste qui est toujours du côté des bourreaux. Quant à la mère, on lui a reproché ce qu'elle a dit dans l'émission. Danouna touche pas à mon poste. Sa fille est entre la vie et la mort, tabassée par 25 garçons parce qu'elle s'habillait à l'occidental. Et le problème, c'est l'extrême droite. Logique, non. On imagine très bien les pressions qu'a subie la mère pour qu'elle dise son petit texte à l'écran pour éviter, comme dirait les macronistes, une récupération du Rassemblement national. Mais qui est dupe ? Alexandre Devecchio ne mâche pas ses mots. Comment ce pays qui a produit Arthur Rimbaud en est arrivé là ? On a reculé de plusieurs siècles. Et encore, je pense qu'au Moyen-Âge, les femmes étaient mieux traitées qu'elles le sont aujourd'hui dans certains quartiers en France. Donc là, il y a Sandrine Rousseau et l'archétype de la traîtresse. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une femme qui trahit sa nation et qui trahit son peuple. Mais je crois que malheureusement, beaucoup de nos responsables... Je l'ai entendu dire aujourd'hui que CNews était un relais de fake news. J'aimerais bien qu'elle me parle de fake news. En revanche, elle est un relais d'un renoncement absolument total. Et ça, elle l'a montré factuellement encore. Au-delà de Sandrine Rousseau, qui est un exemple énorme, si vous voulez, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de lâchetés, de renoncements, de nos responsables politiques pour en arriver là. Une fois que j'ai dit ça, effectivement, la situation est catastrophique. Mais il faut quand même le dire, c'est inimaginable que ce pays soit dans cet état-là aujourd'hui soumis à cette idéologie barbare. Parce que c'est une soumission à une idéologie barbare qui n'avait pas lieu d'être dans ce pays et qui a été importée. D'autant que ces phénomènes se multiplient en France. Essonne, un adolescent de 15 ans entre la vie et la mort après avoir été tabassé à la sortie du collège. Ce qu'il y a de sidérant lorsqu'arrive ce genre de fait divers. Je mets fait divers entre guillemets parce que ça, ce sont leurs mots. Non, ce sont des faits de société. C'est que dans les premières minutes des émissions, des chaînes d'information, c'est le concert d'indignation. Il faut agir, il faut faire quelque chose. Et puis, au fil de l'émission, on entend le mot fatalité, qu'on ne peut rien faire, que l'on a tout essayé et que mettre en prison des adolescents ne sert à rien. Ah là, c'est ce que j'attendais. Non, non, non. Non, c'est que vous ne voulez pas agir. C'est différent. Vous êtes ce qu'on appelle capitulard. Vous ne voulez pas vous dresser contre le fanatisme religieux. Vous ne voulez pas remettre en cause votre crédo progressiste. Parce que des solutions, il y en a. Et elles sont très efficaces. Et elles ont été mises donc en application avec succès. Je pense à Singapour contre la drogue et le fanatisme. Non, on a l'impression qu'il faut attendre la guerre civile pour que les choses changent. Mais cela sera trop tard, bien évidemment. Et tout cela parce que vous n'avez pas voulu mettre des sanctions, des punitions, voire des châtiments. Et lorsqu'il y a un chaos, eh bien forcément, il y a un nouvel ordre qui remplace l'ancien. En Écosse, par exemple, Islam, la dérive communautariste du premier ministre écossais. À la tête d'une coalition entre les indépendantistes et les écologistes, c'est-à-dire les progressistes woke, M. Yousaf est un pur produit du communautarisme anglo-saxon. Il ne voit pas de contradictions à combattre à la fois l'islamophobie et la transphobie. Eh oui, c'est l'alliance de l'éolienne et du cimetère. Et nous avons donc une représentante en France en la personne de Sandrine Rousseau, puisqu'elle défend systématiquement tous ses fanatiques, un peu comme ses petits camarades de la France insoumise. Alors, ces vers, à double sens, sont un petit peu comme des vampires. Ils ne craignent qu'une seule chose, c'est la lumière, c'est-à-dire la critique. Que font-ils ? Ils votent des lois contre la liberté d'expression. En Belgique, en Écosse, si vous tenez des propos contre certaines religions ou contre les trans, eh bien, vous êtes sanctionné. Vous n'avez plus le droit de vous exprimer sur les réseaux sociaux. Et en France, eh bien, cela vient. La loi passée au Parlement, je vous en ai parlé la semaine dernière, qui punit un très flou outrage en ligne, situation intimidante, hostile ou offensante. Mais que font les oppositions pour défendre les libertés fondamentales des Français ? Et vous remarquez comme moi que les députés français ne se sont pas opposés au délit d'outrage parce qu'ils sont travaillés par ces fameux lobbies. À terme, comme en Écosse ou en Belgique, même si on tient ce genre de propos dans le privé, on pourra être poursuivis. Surveiller et punir, c'est leur doctrine depuis qu'ils ont lu 1984 d'Orwell. Il y a bien de courageuses féministes qui se dressent contre ces lobbies, mais elles ont du mal à se faire entendre. Qui pulvérise les tabous du transgenrisme ? C'est le livre Transmania de deux jeunes femmes courageuses, Dora Mouto et Marguerite Sten. Je vous mets un extrait dans ma description. Et comme le dit Laurent Oberton, je vous recommande fortement ce livre, aussi courageux que sensible, un excellent travail d'utilité publique. Chaque professeur, chaque parent, chaque citoyen devrait le lire. Alors oui, cela doit devenir un best-seller, parce que sinon, l'éducation nationale ressemblera à cela. L'éducation nationale en France, bientôt. Je vous mets l'extrait dans ma description. Ne le ratez pas. Et vous y verrez un cours de mathématiques, où on ne fait pas de mathématiques. Et c'est dans ce contexte général que naît la polémique Marie-Estelle Dupont. Une polémique sans fondement, regardons dans le détail. Allons au fond des choses. Marie-Estelle Dupont, c'est nos impôts qui financent des campagnes de Santé publique France, où on explique à des enfants de 11 ans comment faire un anal, un annulingus. Et mince, moi qui croyais que c'était l'analingus, annulingus, le langage des hauts fonctionnaires, le langage que parle Gabriel Attal. Là, j'ai appris un mot. D'après les réseaux sociaux, Marie-Estelle Dupont dit n'importe quoi. Cela hurle à gauche. Quand cela hurle à gauche, c'est qu'il y a quelque chose. Heureusement, Béatrice Rosen nous dit tout. C'est une honte. Lire, écrire, compter, s'instruire. Voilà la priorité que devrait avoir l'école et l'instruction. Faut-il rappeler les chiffres des enfants qui ne savent pas lire en arrivant en sixième ? L'éducation sexuelle doit commencer à la puberté, à l'âge où le consentement peut être pensé et compris. Puisqu'avant, on estime qu'il n'y a pas de consentement possible. À raison, on ne touche pas à un enfant. Et concerner les matières, comme la biologie, où on traite la reproduction et les MST, plus la contraception. Pas les fétiches sexuels, comme l'annulingus, de ceux qui écrivent des sites Internet. Pour ceux qui douteraient, copie d'écran du site On On Sex Prime pour les adolescents. Et tout cela étiqueté République française. Pourquoi une grande partie des associations hurlent ? Parce qu'ils ont été démasqués. Nous savons d'où viennent ces directives. Marie-Estelle Dupont, s'ouvrons-nous. L'avancée de l'éducation sexuelle à l'école. Le 6 avril dernier, j'en avais parlé dans cette émission, en dénonçant certaines dérives qui avaient traumatisé des enfants de maternelle ou d'école élémentaire. Et là, vous savez que Papendaille, trouvant que vraiment nos résultats étaient exceptionnels en lecture et en mathématiques, s'était dit que c'était une bonne idée de faire de l'éducation sexuelle une priorité. Alors déjà, l'éducation sexuelle ne veut rien dire puisque c'est la famille qui éduque. L'école instruit normalement. Donc on devrait avoir une instruction en biologie et en éducation civique, pas une éducation à la sexualité en maternelle ou en primaire. Et donc il avait saisi le Conseil supérieur des programmes en juin dernier. Il vient de rendre son rapport. Alors c'est très intéressant parce que le rapport du Conseil supérieur des programmes suit très précisément les standards pour l'éducation sexuelle en Europe. Et ces standards ont été édifiés par un groupe de travail en 2008 mis en place par l'OMS. Donc, je le précise, c'est un détail intéressant, 116 des 17 membres étaient liés à des mouvements LGBTQ. On avait une loi en 2001 qui disait il faut trois séances par an dans les classes d'éducation à la sexualité pour prévenir les abus. Très bien. Prévenir les violences sexistes, homophobes, etc. Très bien. Prévenir l'addiction à la pornographie. Dans ce qui a été validé, je vous la fais courte, je vous synthétise, dans ce qui vient d'être validé, il n'y a rien sur la pornographie. Et s'il y a quand même un bastion dans la société qui maintient les violences sexistes et les stéréotypes de genre, c'est quand même la pornographie. Parce que les violences sont quand même toujours sur les femmes. Il n'y a rien sur recueillir la parole d'un enfant abusé et apprendre à l'enfant à dire « Non, tu ne me touches pas. » Un adulte n'a pas à toucher un enfant sous aucun prétexte. Et rien sur le recueil de la parole de l'enfant. En revanche, dès la maternelle, on trouve important que l'enfant puisse nommer d'une manière très savante les parties intimes. Et on voit bien que ce n'est pas de la prévention, mais de la sexualisation. L'UNESCO recommande de parler de jouissance sexuelle dès l'âge de 5 ans. Et vous comprenez pourquoi ils font ce genre de choses ? Puisque cela ne correspond pas au développement de l'enfant, il faut les traumatiser. Donc ils seront peut-être plus perturbés à l'adolescence. Et là, nous revenons sur ce que nous dit Dora Mouto. Vous avez également, je crois que vous l'avez déjà dit, c'est dans ma description. Il ne faut pas rater ce que dit Dora Mouto. Puisqu'on parle d'OMS, prévention des pandémies, les pays membres de l'OMS n'ont pas réussi à se mettre d'accord et à conclure un accord international. Les négociations en vue d'aboutir à un texte contraignant pour éviter de répéter les erreurs de la pandémie reprendront en mai. D'après ce que je lis, peu de pays veulent signer cet accord. C'est donc un échec pour l'OMS. Tiens, ça c'est une bonne nouvelle. Et puis il y a une autre bonne nouvelle. Faites entrer les souverainistes au Parlement européen. Philippot, Ralli, Poisson, Palomba, Pierre-Yves, Rougeron et Marc Doyer pour les européennes. Oui, une bonne nouvelle. Je vous en parle dans un prochain numéro. Ça va me permettre d'ouvrir une petite parenthèse. Vous savez que le samedi, c'est les salons de conversation. Deux thèmes. Pourquoi nous n'apprécions pas Emmanuel Macron ? Dites-moi ce que vous détestez le plus chez Emmanuel Macron. J'en ferai une synthèse dans un prochain numéro. Et puis deuxième test, deuxième question. Que pensez-vous de cette union des souverainistes avec Florian Philippot ? J'attends avec beaucoup d'impatience vos réponses pour samedi, salon de conversation. Allez, on se quitte avec quelques facéties. Ici, on vient d'informer Priska Tevno qu'il y a quelqu'un dans Casimir. Ah, ce n'est pas très gentil. Et puis, c'est ma préférée parce que je me demande s'il n'y a pas de double gag. Dites-moi ce que vous en pensez. Nous sommes sur un site parodique. Prof. Maurice Lichel, Macron Forever. Pénurie de carburant en Russie. Les pro-russes en PLS. Nos sanctions économiques commencent à se faire sentir. Oui, une belle plaisanterie. Et vous avez un contexte. Ce n'est pas une pénurie de carburant en Russie mais d'une file de voitures électriques qui attendent un long moment pour recharger leur batterie à cause d'un manque de borne de recharge pour voitures électriques. Le gag expliqué. J'ai trouvé cela très drôle. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous souhaite une excellente soirée et puis un excellent week-end. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada